Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, quand on est triste, on a envie d'écouter des chansons tristes ? Je veux dire, c'est pas du tout intuitif, on pourrait penser que ça va qu'aggraver notre cas, non ? Eh bien non, laissez-moi vous présenter la catharsis ! Depuis l'Antiquité, on donne à l'art un pouvoir qu'on appelle cathartique. C'est un terme grec qui signifie « purgation des passions ». Ça implique que via l'art, très souvent le théâtre ou la musique, le spectateur va forcément libérer son âme de ses émotions excessives. En gros, si vous êtes violent et que vous regardez un film ultra-violent, ça devrait vous apaiser. Et si vous êtes triste et que vous écoutez de la musique triste, le titre va débarrasser votre âme et absorber toute la tristesse, ou en tout cas une partie. Raison pour laquelle, après une chanson triste, vous êtes paradoxalement moins triste. Vous allez mieux. Merci catharsis. Vous êtes vraiment incroyable. Du coup, si vous n'êtes pas bien, sachez que cette vidéo aura des effets curatifs. J'ai donc sélectionné pour vous les morceaux les plus tristes du rap français. Selon moi, évidemment. Il y en a 8 et on va commencer par la moins déprimante des 8. Puis on va descendre à chaque fois dans la dépression et la tristesse pour arriver au son de rap le plus déprimant du rap français. Préparez-vous, levez les bras, n'attachez pas votre ceinture de sécurité, parce que de toute façon, à quoi bon la vie ? Et sortez vos paquets de mouchoirs pour ce tout nouvel épisode du Rap en Mieux. J'en ai marre du tube, bro. Tu sais qu'à la base, je voulais faire du curling. On commence doucement avec un titre bien triste, bien noir. C'est Journal Perso de Vald. Il y a des moments comme ça où Vald sort des textes d'une fulgurance incroyable. Et là, on est en plein dedans. Journal Perso 2 fait suite à Journal Perso, un titre fort de Vald qui fut l'un de ses premiers succès. Sorti en 2011, il y décrivait la misère de sa vie de jeune lambda d'une façon assez misérabiliste et avec tout le cynisme dont il savait faire preuve à l'époque. C'est donc presque dix ans plus tard que Vald sortira Journal Perso 2 qui adopte la même ligne directrice. Sauf qu'entre temps, Vald est devenu l'un des artistes les plus actifs et les plus influents du rap français. C'est donc avec sa nouvelle vie de mec pas lambda du tout et le succès qui va avec que Vald fait un point sur ce qui l'entoure maintenant qu'il a gravi les échelons. Et c'est paradoxalement dix fois pire qu'en 2011. Le titre est une succession de constats terriblement sombres sur la société dans laquelle on vit, sans faire l'erreur de tomber dans le morceau de rap ultra conscient et moralisateur. Ouais, ma vie c'est le Truman Show, la cam tombe du sel sur la selle, sourire coincé à la selle, je parle pas, on me fait tout à l'oeil. On est souvent habitué à entendre des rappeurs crier leur malheur et leur précarité, mais Vald semble mettre dans ce morceau tout le non-sens et les merdes que le succès lui aurait apporté. Il a un regard fade sur la vie et je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs textes parce qu'on ressent la déprime qu'il a voulu y mettre dedans. De plus, la prod est signée Sizi et Sofiane Pamar qui accompagnent le piano, ça donne vraiment du cachet au titre. Le clip est sublime et illustre bien son dégoût du succès. Un morceau bien déprimant que je vous conseille d'écouter et même de réécouter tant l'écriture y est subtile. Mais sauver les siens avant les autres, gros, c'est le programme des Le Pen. Ouais, populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Alors où je vous parle, il est 16h30. Pour vous, c'est l'heure du goûter, mais pour moi, c'est surtout l'heure de vous parler de l'un de mes morceaux de rap préférés. 10 minutes de Lelo est un titre sorti sur son tout premier EP, Merci. La puissance de ce son réside dans cette prod ultra lancinante, réalisée d'ailleurs par lui-même sous le nom de M. Anderson, mais surtout, le morceau est très habile dans l'écriture. Ce titre, ça raconte une rupture. C'est un phénomène, c'est basique, étant arrivé à toutes les personnes ayant déjà eu une relation, c'est-à-dire tout le monde sauf les fans de 47 Terres. Et les morceaux de rupture ou les morceaux d'amour, c'est sûrement, en rap ou en chanson, de manière générale, l'exercice le plus difficile. Car il ne faut justement pas tomber dans la facilité avec un storytelling claqué au sol, mais il faut réussir à mettre les mots juste sur l'ambiance particulière que créait une rupture. Et putain, c'est archi réussi. A la fin du morceau, j'ai l'impression de m'être fait tèche après 5 ans de relation. Alors que j'ai pas de meuf, bordel. Bref, ce morceau est d'une tristesse absolue. L'écriture est démentielle, tout est très subtil, chaque mot à sa place. La prod semble avoir été composée à base de l'arme humaine qu'on aurait synthétisé en musique. C'est vraiment un excellent morceau. Le spleen baudelairien désigne une mélancolie particulière, un mal de vivre, une rage intérieure due à un dégoût profond du quotidien, à une accumulation de plein de petites déprimes graves chiantes. C'est ultra présent dans, bien évidemment, ce classique ultime qui est Les Fleurs du Mal de Baudelaire, mais c'est un mood qui sera énormément utilisé et réutilisé ensuite dans la littérature française, mais aussi dans le rap. PNL d'ailleurs, c'est en grande partie du spleen de dealer. Mais si on devait citer un morceau de spleen profond et bien triste, bien dégotage, je ne pourrais que vous parler de 64 mesures de spleen de l'excellent Jazzy Bass. Ce qui rend beau le morceau, c'est qu'il pue la sincérité, on sent qu'il ne s'envende rien, en plus d'arriver à faire une prouesse technique niveau rap avec des multisyllabiques de qualité qui ne sont jamais faites au dépend du sens. 64 mesures de spleen est un crachat sur le quotidien nul à chier qu'on a tous eu au moins une fois. C'est un petit classique dans son genre. D'ailleurs, le morceau se conclut sur cette phrase que Jazzy Bass répète plusieurs fois. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. Ça montre vraiment que les artistes déchirés, la tristesse, le spleen et toutes ces choses négatives, en plus d'avoir un effet cathartique, permettent de libérer un style incroyable. Du coup, on a tout intérêt à garder nos artistes tristes en fait. J'ai grandi dans Paris 19ème, j'écris de tristes thèmes. Trop de prises de tête, je suis rempli de peine. Et c'est juste ouvrir l'œil, la vie c'est passager. J'évite de m'attacher car on va tous mourir seuls. Si on se casse les dents pour pas grand chose, je vois la vie en rouge. Car les flaques de sang sont rarement roses, c'est la vie de la hurte. Je pense à l'époque où nos mères fuyaient les dictatures. Merde, on est immature. A peine débarbouillé, je pars badrouiller dehors. Les flics vont patrouiller et puis nous fouiller le corps. A la fin des années 90, dans le rap parisien, une écurie fait parler d'elle avec des surdoués du rap qui changeront à jamais le rap français. Booba, Ali, Oxmo Puccino, Pete Bacardi, il et plein d'autres forment la légendaire écurie Time Bomb. Après une percée de lunatique, notamment grâce au titre Le Crimpay, c'était au tour d'Oxmo de montrer de quoi il était capable. Tout était mis à disposition pour créer l'album parfait. Mais à la sortie de l'album, c'est le giga flop pour Oxmo. Le disque mettra 8 longues années à être certifié disque d'or. Et ça n'est que plus tard que l'album sera considéré comme un des plus grands classiques du rap français. Et cet album, putain, qu'il est triste. Je pourrais faire une tier liste des sons les plus déprimants rien qu'avec cet album. Parmi ces morceaux, j'en ai choisi un qui est certes ultra connu, même parmi ceux qui ne coûtent pas trop de rap. Mais je me voyais pas à ne pas en parler dans cette vidéo. C'est l'enfant seul. Je pourrais vous parler des heures sur ce titre, comment il arrive à être technique, avec un thème aussi sombre, à quel point la prod décrit parfaitement cet état de solitude, ou encore le niveau dingue en termes d'écriture. Mais le tour de force dans ce titre, c'est que l'enfant seul est un morceau universaliste. Ça s'adresse à absolument tout le monde. D'ailleurs, Oxmo le dit lui-même en interview. Ce qu'il décrit dans ce titre s'affranchit de toutes les limites que même le rap peut imposer parfois dans le public qu'il vise. L'enfant seul, c'est vous, c'est moi. L'enfant seul, il est issu d'une famille défavorisée, mais aussi de famille riche. Il n'a pas d'origine, il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas d'âge, car ces blessures du passé le font rester enfant dans un certain sens. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre dans le rap, et c'est vraiment en ça que le morceau a touché énormément de monde. J'en ai déjà parlé, mais je le répète pour l'anecdote parce que je trouve ça dingue. Rendez-vous compte, Opéra Puccino était écrit alors que Oxmo n'avait que 23 ans. 23 ans bordel, à 23 ans je savais même pas remplir une fiche d'impôt. Bon ok, je sais toujours pas remplir une fiche d'impôt, mais c'est phénoménal ce niveau d'écriture et de maturité à son âge. Un classique qui pour moi est mon album préféré de rap français, All Time, que je vous conseille d'écouter ou de réécouter, mais pas trop non plus. L'envie de se laisser par le goût pendu, pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps fait des parents bêtes. Maîtrise nos sentiments, ciment, sinon dans 6 ans, on me retrouve, ciseaux d'un craint dans le sang gisant. Et l'enfant seul, viens-tu des bras fonds, des cartes c'est neuf, tous la même souffrance. Les amis, on commence à rentrer dans les choses sérieuses là. Jusqu'à présent, je vous parlais de morceaux à l'ambiance triste, mais en vrai, ça va. C'est juste des morceaux que t'écoutes pas quand t'es de bonne humeur. Là, je vais vous parler de titres qui potentiellement vont gâcher votre journée. Nepal est un rappeur emblématique de la 75e session, connu pour la qualité de ses sons qui auront marqué beaucoup de monde, mais qui aura laissé aussi un énorme vide dans le paysage rap suite à son décès en 2019. Du coup, en sachant qu'il n'est malheureusement plus de ce monde, quand on écoute le titre Malik el-Maut, ça sonne presque comme une prophétie autoréalisatrice, comme s'il avait prédit son auto-hommage posthume. Malik el-Maut en islam, c'est le nom qu'on donne à l'ange de la mort, plus connu sous le nom de Asra'il en arabe ou Asra'el dans la tradition juive. C'est celui qui vient séparer l'âme des corps. Le titre est une espèce de note pour lui-même de ses pensées sur la vie et la mort, pour les raisons de son existence et la cruauté du décès. Je ne vais pas en parler plus que ça, le titre est vraiment touchant, on parle de lui-même, d'autant plus qu'il prend une toute autre dimension quand on sait que Népal n'est plus. Paraitrait que le silence est la meilleure alternative, nous on a choisi de faire du bruit par donner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice, même s'ils glissent en télapiste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe, ils payeront cher et je parle pas de finances, ou c'est peut-être la nature humaine. En juin 2014, lors de l'opération militaire israélienne bordure protectrice à Gaza, quatre enfants palestiniens sont morts, tués par des missiles sur une plage alors qu'ils jouaient au football. L'incident fait la une de l'actu et Médine, quelques mois plus tard, sortira un morceau clippé entièrement en acoustique sur ce drame qui avait fait à l'époque la une des médias internationaux. Et c'est pour moi clairement l'un des meilleurs textes de Médine. Tout le long, il joue avec les mots en comparant le conflit israélo-palestinien en utilisant le champ lexical de la guerre avec celui d'un match de foot et du football. Un vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des apatrines. Quatre défenseurs sans entraîneur, qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. Le titre évoque tout le long les rêves des enfants de Gaza et les étoiles dans les yeux qu'ils ont en regardant les grands joueurs de foot. Mais très vite, la réalité les rattrape et le morceau se conclut parce qu'il s'est réellement passé, c'est-à-dire un tir aérien sur la plage où jouaient ces enfants morts en même temps que leur rêve footballistique. Un premier tir non cadré fait valser la défense suivi d'une frappe aérienne qui leur fauchera les jambes. C'est la torpeur chez les supporters et chez les joueurs qui prennent en courant le chemin des vestiaires. Nos quatre Neymar nous quittent sur le brancard, sur le visage un drapeau jaune et noir aux couleurs du Fata. Je crois pas qu'il y aura de match retour A moins qu'au paradis il y ait des stades de foot Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Le dernier club de football au bord de la corniche Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Entre port de pêcheurs et hôtellerie de riches Bon, musicalement, le morceau a pas super bien vieilli, j'en ai constance, mais là il s'agit vraiment de retenir vos larmes. S'il vous plaît, ça devient violent. Bon, on se remet dans le contexte, on est dans le rap des années 2000, plus exactement en 2005, et Cynique sort son album La Main sur le Coeur qui contiendra le morceau Rue du Paradis. Un titre en hommage à son grand frère qui s'est *** il y a quelques années auparavant. Bon, déjà, le thème, encore tout frais pour le jeune Cynique qui parle de ce traumatisme est vraiment touchant. Mais le morceau va plus loin que ça car il prend la forme d'un échange épistolaire entre Cynique et son frère. Le premier couplet est écrit par le frère de Cynique qui explique les raisons de son suicide, la prison, le mal-être dont il souffrait et qui ne l'a pas su expliquer de vive voix à sa famille. Alors vous lirez ces quelques lignes J'aurais déjà mis un terme à cette chienne de vie indigne J'en ai marre de souffrir, marre de fuir, J'ai marre de me dire que j'ai toujours le mal de vivre Le deuxième couplet est la réponse de Cynique pleine d'amertume sur cette situation qui semble avoir eu un impact énorme sur sa vie et ses choix. Et enfin, le troisième couplet est une réponse du frère qui dit écrire depuis le paradis et qui semble prendre conscience de là où il est des dégâts qu'il a causés sur son frère et sa mère suite à son départ. Il conclura le couplet en disant que sa décision n'est rien d'autre que la plus grosse de ses gaffes. Le morceau est très bien pensé, la thématique du est abordé sous différents angles, même sous celui du petit Cynique qui trouve en ce geste une forme de lâcheté qui aurait eu des conséquences sur la vie de sa mère et la sienne. C'est un sujet très peu abordé dans le rap et qui est ici à la fois authentique dans le fond et parfait dans la forme. On passe du réel à l'irréel au fur et à mesure du couplet. Cynique semble chercher dans ce morceau des questions auxquelles son frère n'a pas pu répondre et ça, là aussi, sûrement dû avoir un effet cathartique sur ce mal qu'il a rongé. Numéro 1, les amis, alors là, c'est pas vraiment un morceau triste dont je vais parler mais c'est un album entier qui n'a rien de triste dans le fond mais dans la forme, je jure que quand j'ai fini l'album j'étais en larmes, bordel, en larmes que De Boog arrive à sortir une fiotte musicale aussi immense et que personne dans leur entourage ne leur dise une véritable poulop, 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 poulop. Ah, j'avais toujours rêvé de dire ça. Bon, évidemment, je rigole. Je vous balance le vrai numéro 1. NTM, groupe mythique de l'histoire du rap français. Je vais pas vous refaire l'histoire. D'ailleurs, le biopic sur leur vie est toujours au cinéma. Mais voilà, une carrière aussi légendaire ne peut se faire sans des personnes autour de vous qui vous poussent. Parmi ces personnes dans l'entourage de NTM, Virginie Suley, alias Lady V, danseuse, chanteuse, mais aussi graffeuse pour le groupe NTM. Elle devient dans la vie privée la femme de Cool Shen, avec qui elle aura un enfant, mais c'est surtout la première fan des NTM. C'est d'ailleurs en partie grâce à elle que le groupe obtiendra sa première signature en maison de disque. Malheureusement, le destin est parfois tragique et en 2000, Lady V meurt suite à un accident de voiture laissant Cool Shen et leur fils détruit par cet événement. C'est 5 ans plus tard que Cool Shen décide de relever la tête et sortira son premier album solo, Dernier Ronde, dans lequel figure le titre Un Ange dans le ciel, hommage évidemment à sa femme Lady V. Je n'ai pas plus envie que ça de commenter le morceau. Je trouve que là aussi, il parle de lui-même. On a vraiment l'impression qu'il lui parle directement comme si personne ne les écoutait. Et c'est assez déroutant. Ça sort des tripes et ça donne une authenticité incroyable au morceau. Le titre sera d'ailleurs un petit hit et permettra à l'album de Cool Shen d'être l'album de rap le plus vendu de l'année 2005. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous n'avez pas chialé, vous êtes trop fort. Et si vous avez chialé, dites-vous que ça libère votre âme. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Aristote. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous jure, on ne le répétera jamais assez. C'est le meilleur moyen de soutenir un créateur et ça vous prend littéralement un clic. Vous pouvez aussi me capter sur Insta et Twitter juste ici. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao ! Abonnez-vous !